... Étymologie appliquée pour parents impliqués. Des podcasts pour les parents impliqués dans l'accompagnement de leurs enfants, mais qui souhaitent autre chose que les opinions populaires. Étymologie appliquée vous offre le plus précis de la langue française, issu des quelques 600 dictionnaires présents dans ma bibliothèque. Ni psychologie, ni philosophie, uniquement les mots et leurs significations depuis leurs origines grecques, latines, vieux français, parfois celtes, peut-être anglaises, et quelques autres ici ou là. Mais avec une particularité, celle de relier les mots entre eux, par famille, par gradation, afin de faire apparaître un sens propre et juste, apte à éclairer votre pratique quotidienne de parents. Je me nomme Yves Richaise, je suis docteur en sémiologie et historien des mots. Je vis avec les mots, je les aime, et ils me le rendent bien. À la discrétion du monde et de ses propos bruyants, les mots chuchotent à qui veut bien tendre l'oreille, le sens originel de notre langue et de son histoire. Laissez-moi être leur amical représentant et l'un de leurs plus fidèles défenseurs. Prêtez-moi votre oreille quelques minutes afin que je vous compte leurs origines, leur sens propre ou figuré, leur utilité, leur usage, comme rarement vous les aurez entendus. Allez, installez-vous confortablement, où que vous soyez, puis écoutez. Aujourd'hui, c'est le mot confiance qui se propose à vous et il est magnifique. Confiance Confiance, c'est composé du préfixe latin cum et de fidéré. C'est un mot qui se prend uniquement en bonne part, c'est-à-dire uniquement de manière favorable et heureuse. Mais, avant de déchiffrer ce que le latin nous offre comme signification, commençons, si vous le voulez bien, par explorer les évidences populaires et par évidence du latin évidence, qui signifie clair, patent, visible, manifeste, il faut comprendre qui conduit à ne plus être nommé, puisque c'est clair, visible et manifeste. Or, le mot confiance est-il si évident que cela ? Confiance, un mot parmi les plus prononcés et écrits dans le domaine de l'éducation et du développement personnel. Combien de fois peut-on entendre les expressions suivantes ? Cet enfant n'a pas confiance en lui. Il faut lui redonner confiance. C'est normal, ses parents manquent eux-mêmes de confiance. Il lui faut un environnement de confiance pour réussir dans la vie. Prendre confiance en soi. Avoir confiance en soi. Accorder sa confiance en l'autre. Donner confiance en quelque chose. J'ai perdu ma confiance. Ne pas avoir confiance en l'autre. Sa confiance frôle l'arrogance. Etc. Etc. Ce sont là des formules qui posent quelques informations subjectives sur l'enfant, sur l'adolescent. Mais l'organisation sémantique ne dit rien du sens réel du mot confiance. Et encore moins de comment ce mot, si complet, nous permet de l'utiliser de manière précise, comme l'artisan utilisant son outil ou son instrument avec dextérité. On voit bien l'idée conceptuelle sous-tendue. Mais le mot, lui, reste bien discret quant à son sens propre. Pire. Dès lors que son sens n'est pas précisé, alors sa qualité, autant que son utilité, ne peuvent être portées à l'avantage de celles et ceux qui en ont besoin. Tout simplement parce que le sens est subordonné par l'opinion de celles et ceux qui en font usage. Donc, ces expressions populaires autour du mot confiance sont, par leur a priori, réductrices et tout bonnement inutilisables. Mais laissez-moi préciser mon propos. Prenons par exemple le verbe donner, dans donner confiance. Il est composé du radical don, du latin donum, qui signifie un don de quelque chose à l'autre. Mais on ne fait pas don de la confiance. Cela ne se donne pas comme on donnerait un cadeau, un livre, un baiser. Confiance n'est pas un objet. Le mot objet mérite d'ailleurs un court instant d'étude. Il vient du latin objectum, qui signifie littéralement poser à la vue, jeté à la vue. Se nomme objet ce qui n'a pas encore été précisé par le mot. Lorsque l'objet articulé, grâce auquel la vue se précise, se voit attribuer le mot lunette, alors l'objet trouve une nouvelle place dans notre esprit. Car, on peut le distinguer d'une loupe ou d'un monocle, ce ver circulaire entouré d'une bague placée sous l'œil qu'une simple pression entre l'arcade sourcilière et le haut de la pommette permet de maintenir. La confiance n'est donc pas un objet, pas plus qu'elle n'est une chose qu'on pose à la vue. C'est la manifestation de ce que le mot confiance participe à rendre manifeste, donc évident. Idem pour le mot avoir dans avoir confiance. Le mot avoir nous vient du latin aberré. Le mot avoir s'utilise pour exprimer l'idée de posséder quelque chose. Avoir un véhicule, avoir une maison, avoir un manteau, avoir un livre. Ici non plus, objectiver, avoir dans notre corps une matière, une substance, nommée confiance, n'est pas possible. Confiance n'est ni une chose ni une matière. L'expression populaire avoir en soi, au sens avoir une qualité, relève de la figuration. C'est une métaphore. C'est ce que l'on appelle un sens figuré. L'usage d'une image pour se représenter une idée abstraite qui échappe à la matière. Cela parle à l'esprit, mais de manière subjective. D'ailleurs, le préfixe ob qui apporte au mot objet la qualité de placer devant la vue permet de se représenter quelque chose de non tangible et pourtant de disponible. Fascinant, non ? Et encore, nous n'avons pas touché le mot confiance. On voit donc ce que donner confiance peut vouloir dire du point de vue des idées, des concepts, de la littérature motivationnelle. Mais il est impossible de l'objectiver à moins de mobiliser un arsenal d'explications oscillant entre concepts issus des sciences humaines et analogies plus ou moins probantes avec des exemples que l'on peut porter à la vue donc objectifs. Soit. Ainsi, confiance nous parle. On voit bien quelque chose dans l'esprit. Mais ça ne peut être rendu concret en raison de son principe figuratif. Il ne faut pas être dupe non plus du déterminant là si souvent placé devant le mot de manière un peu légère pour ne pas dire inconsciente, ici au sens latin, avec ignorance. car placer ce déterminant défini devant le mot confiance laisse à penser que confiance est une chose, une substance, d'où substantif, car le substantif est ce qui, justement, donne matière. L'attribution abusive d'une pseudo-substance accordée à ce mot confère à confiance l'idée de quelque chose de concret, ce qui, je le rappelle, est inexact. C'est pourquoi, revenons à la qualité du mot en explorant son étymement. Le mot confiance, issu du latin confidentia de cum fidere, s'organise en trois parties, le préfixe cum, le radical fidere et le suffixe ans. Commençons, voulez-vous, par le préfixe cum, car il éclaire à lui seul ce que le radical fidere et le suffixe ans peuvent ensuite offrir comme sens. cum, qui donne aussi lieu à con, concourir, connexion, co, coopérer, coïncidence, col, collision, collège, cor, corrompre, corroborer, marque la pluralité, la multiplicité, la complexité, c'est-à-dire le tressage, la totalité au sens d'un principe collectif, cumulatif, amplificatif, mais avec un effet d'intensité. Pour le dire autrement, cum exprimer l'idée de plusieurs qui, tresser, cumuler, permet de s'amplifier, de densifier l'amplitude de quelque chose. Or, que peut-on cumuler, sinon l'expérience, du latin experience, et par relation mutuelle, la mémoire ? L'expérience, c'est-à-dire les épreuves, les essais, les tentatives. L'expérience lève les doutes, dissipe l'ignorance et fixe les opinions, nous précise Christian Lafaye dans son remarquable dictionnaire des synonymes, publié en 1857. L'expérience, ou ce frottement au réel, qui permet d'éprouver la réalité des choses. Elle donne à décider de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Or, c'est bien ce que permet le préfecte cum. Réunir, agréger, assembler, soit à la mémoire de la personne qui agit, soit dans la chose qui est produite par celle-ci, ou bien sûr, les deux. Koum apporte au mot qu'il compose sa qualité cumulative et amplificative, ce qui conduit, nous dit Lafaye, à faire entièrement une chose difficile, compliquée, qui demande qu'on l'envisage par tous les aspects de l'esprit et des sens. Koum renforce cette idée par une autre, celle qui exprime l'idée de soin, de persévérance, de volonté. Par soin, comprenez une attention maillée de vigilance et de patience. Voyez, chaparant, comment ce préfixe nous apporte une qualité d'information et de connaissances précises et fines. En effet, sans avoir traité fidéré, sans avoir à conceptualiser par agrégation d'idées un bout de cet étymon, de l'origine du mot donc, Koum nous donne déjà à penser, c'est-à-dire à peser le sujet. Nous savons que cette foi se nourrit d'une intention quotidienne, d'une volonté cumulée, d'une mémoire acquise par la répétition, par l'expérience, par la mise à l'épreuve de ses forces, de ses qualités. Par qualité, du latin qualitas, comprenez les caractéristiques, les attributs naturels qui spécifient la manière d'être de l'enfant, de l'adolescent et bien sûr, de vous, parents. Ce ne sont donc pas les mots encourageants qui vont donner confiance à votre enfant mais la manière dont vous allez choisir puis relier les mots avec les rencontres éprouvées par ce dernier par et dans le réel, dans la durée, avec l'intensité, la persévérance, l'accumulation de sensations qui vont actualiser chez lui une mémoire densifiée et épaisse. L'accès aux mots qu'il va apprendre pour nommer ses expériences est ce qui le fera quitter son statut d'enfant. Enfant, du latin infants, est composé du préfixe in, désignant la privation et fans, participe présent du latin fort qui veut dire parler, dire. L'enfance désigne ce moment prolongé de la vie où le petit humain est sans parole. C'est la qualité avec laquelle vous, parents, allez vous comporter qui va le faire passer progressivement de l'enfance à l'adolescence. Le mot adolescent est aussi fort intéressant. Il vient du latin adolescens composé de ad et de oleskere qui signifie croître, augmenter. Le mot désigne non une identité mais un procès, c'est-à-dire ce qui croit, qui grandit encore, qui n'a pas encore atteint le terme de sa croissance. L'adolescence n'est pas une période, c'est un processus d'actualisation entre l'enfance et l'adulte. Le mot confiance apporte à ce processus la direction et l'intention. C'est pourquoi votre seule confiance, celle que vous accordez à la sienne, émergente, peut se suffire elle-même. A cet instant de notre étude, je vous propose d'appréhender le suffixe ans. Ceci fait, l'étude des affixes, c'est-à-dire préfixes et suffixes, nous permettra de signifier le radical fidéré. Nous pourrons alors accéder à l'image complète du mot et de son sens. Les pièces du puzzle rendront visible le sens véritable du mot. La terminaison ans, que l'orthographe soit ANCE ou ENCE, désigne l'existence. Elle découle du latin antia. La terminaison ans désigne un état actuel ou résultat d'une action. Le suffixe ans n'est toutefois pas un état résultant d'une action isolée. Il est la conséquence d'une habitude, d'une continuité, d'une durée. Cela se prolonge dans le temps. Ah, et quand je dis habitus, je le dis au niveau latin habitus, une manière acquise par la répétition. A l'instar du mot expérience doté du même suffixe, la relation mutuelle est éclairante car l'expérience est ce par quoi quelque chose existe grâce à la répétition. Le préfixe de confiance apporte au radical le cumul et l'intensité amplifiées des deux suffixes qui dotent les mots expérience et confiance. C'est pourquoi le suffixe ans apporte au mot fidéré l'idée d'une existence qui se prolonge dans le temps. Cela participe ainsi à fonder tout le potentiel du mot. Les premières explorations de cum et de hans nous ont permis de poser une première ébauche de la signification du mot confiance. Un état durable perçu comme existant que l'on éprouve par acquis de l'expérience. Nous pouvons maintenant aborder le radical fidéré issu du latin fides dont la signification n'est autre que le mot foi. Fidéré signifie se fier sans crainte, sans restriction, de manière complète, illimitée. C'est ici que le mot foi apporte au préfixe cum la caractéristique de ne pas suspecter la situation, la chose, l'autre. En effet, la bonne foi, la loyauté, la fidélité aux engagements, à la promesse faite, à la congruence entre la parole et le comportement sont les qualités associées au mot fidès. L'enfant qui sait nager n'a pas à suspecter que l'eau lui veuille du mal. Le parent dont le comportement est paisible apaise l'enfant qui à son tour renforce sa foi en lui. La foi dissout le doute et le suspect. La situation vécue par l'enfant et pour laquelle il tire un enseignement utile lui permet de se fier à son tour à toute expérience similaire. Par extension, il accorde foi dans la manière dont il pourra la traiter, la vivre à nouveau. Le mot suspecter du latin suspicere par opposition à foi désigne la faute, la mauvaise action, le délit, l'infidélité. On suspecte l'autre de faute, de nous vouloir du tort, de nous mentir, de nous vouloir du mal. C'est pourquoi le mot suspecter en appelle un autre. Douter du latin dubitare. Ce dernier signifie incertain ce dont on n'est pas sûr qui conduit à nous faire hésiter. Christian Lafayle de nouveau nous dit On a foi ou on ajoute foi à ce qui émane d'une autorité qu'on regarde comme incapable de se tromper et de tromper. Prêt à agir, l'enfant regarde la situation autant que ses parents. dans cet instant précis, c'est-à-dire entre le moment où il décide d'y aller et le moment où il va expérimenter la situation, il jauge. Il jauge sa foi en vous, en sa mémoire ou il jauge s'il suspecte quelque chose qu'il fera douter. L'enfant recherche un sentiment de foi, c'est-à-dire concentré sur l'action, sans crainte, sans être limité par le regard apeuré d'un des parents ou par un regard mauvais de ces regards qui disent « si tu rates, attention à toi ». L'enfant, l'adolescent, dans ce croisement de regards, veut simplement pouvoir lire « vas-y, j'ai foi en toi ». C'est ainsi à chaque moment de sa vie. À l'école, au lycée, à l'université, dans sa vie d'adolescent ou de jeune adulte. L'enfant se fie à quelqu'un qu'il connaît et pour lequel il n'éprouve aucune suspicion. Il se confie à quelqu'un qu'il croit sûr et dont il connaît la réaction, le comportement. Il peut témoigner alors d'une confiance avec abandon. L'enfant s'abandonne à l'autre. La foi est une persuasion fondée sur le témoignage, une soumission de l'esprit inspirée par la confiance. Nous accordons notre foi en quelque chose ou en quelqu'un que nous considérons incapable de se tromper ou de nous tromper. C'est pourquoi se fier, se confier, se lie avec honneur, droiture et loyauté. Le mot confiance désigne l'état actuel d'une personne qui, grâce à l'expérimentation cumulée, intense, persévérante, de situations porteuses de savoir et de connaissances, épaissit sa mémoire et par extension sa foi en ce qu'elle a vécu et acquis. Une mémoire densifiée et éprouvée par l'épreuve, animée par la bonne foi, l'honnêteté et la lucidité permet l'acquisition d'une connaissance objective. Elle discipline l'ignorance, c'est-à-dire l'inconscience. C'est ici, peut-être, que l'enfant accède à la manifestation sensorielle qu'évoque le mot confiance. Mais, nous l'avons vu, confiance, c'est aussi la foi en continuité dans la durée dans une personne qui pense incapable de le tromper. La confiance de votre enfant frottée au réel lui permet de se fier à ce que sa mémoire y a appris, au sens acquis par la rencontre avec la physicalité des choses, des éléments comme l'eau, l'air, la terre, la roche, l'écorce d'un arbre, mais aussi des êtres, qu'ils soient humains ou non, un chien, un cheval, une grenouille, un chat, une tortue, une coccinelle et tant d'autres. Grâce à ce frottement, cette interaction continue, il devient possible pour l'enfant de regarder la réalité des choses et d'y apprendre la modération et le discernement qu'apporte l'expérience. Discerner, c'est-à-dire reconnaître ce qui relève d'une sensation subjective, de ce qui relève d'une sensation éprouvée par l'expérimentation. L'une, conduit à des manifestations d'esprit favorisant le doute, la suspicion, donc la peur et pire, la crainte. L'autre, quant à elle, conduit à des manifestations comportementales appropriées aux situations. C'est elle qui conduit à la dite confiance. Se fier et se confier, s'abandonner totalement sans crainte que ce qui soit dit ou montré se retourne contre lui, contre elle. Offrir à l'enfant et bien sûr à l'adolescent, ce que le mot confiance dote comme qualité implique d'être accompagné par vous, parents. C'est-à-dire se joindre à lui pendant le temps approprié jusqu'au moment où l'enfant accède à son autonomie, ce qui l'écarte de la dépendance de l'autre. L'accompagnement implique une durée, une habitude qu'il convient de proposer à l'enfant sous forme d'expérience. Elles sont portées par la volonté d'une mise à l'épreuve que vient conclure la capitalisation d'un savoir, non de ce savoir motivé par le goût, issu du latin sapere, mais celui qui incite à l'étude. C'est donc le savoir issu du latin skere dont je parle ici. Par capitalisation, il faut comprendre, amasser de la mémoire utile et fiable, donc pratique, opérante. cette capitalisation acquise grâce à l'expérience vécue lui permet d'avoir foi dans sa mémoire, une mémoire de laquelle il sera mobilisé de l'intelligence, elle-même dotée de prudence et de mesure. Le savoir qu'il a su organiser et densifier lui montrera le passage de l'enfance à l'adolescence non comme une rupture ou une opposition, mais comme une actualisation, c'est-à-dire le moment effectif au cours duquel tout ce qui a été acquis sans crainte, expérience après expérience, grâce à votre présence apaisée et confiante, lui ouvre les portes de sa vie d'adulte. Une vie où la mémoire acquise lui sera nécessaire et certainement sa meilleure alliée. Car en elle, il aura foi, une foi inébranlable. Cum, fideré, confiance. Certainement l'un des mots les plus importants, les plus puissants pour la vie de l'enfant. Il est l'heure, chers parents, de méditer ou de réfléchir ce mot proposé. Je le rappelle, on médite ce que l'on souhaite organiser et l'on réfléchit les situations pour lesquelles la pensée regarde en arrière afin de refaire le chemin, de sorte qu'il soit possible d'en extraire une mémoire nouvelle. En attendant l'étude étymologique du prochain mot qui sera différence, je vous souhaite, chers parents, d'expérimenter ce que le mot confiance peut apporter à votre enfant, à vos enfants et peut-être à vous. Étymologie appliquée pour parents impliqués est une série de podcasts créés pour les parents désirés de se réapproprier la qualité pratique des mots de la langue française afin d'en utiliser toute la ressource. À bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz